Alors, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la vente des produits et des équipements agricoles. Vous savez, produire c'est bien, mais vendre c'est encore mieux. Et de plus en plus, quand je vois les réseaux sociaux, je vois plus de gens qui disent comment produire ceci, comment produire cela. Et je vois des vidéos du genre comment devenir milliardaire avec telle culture. Donc, et même dans cette vidéo où on vous dit comment devenir riche, on présente beaucoup plus les opportunités et parfois on présente beaucoup plus l'aspect technique. Pourtant, tous ceux qui produisent doivent passer par la vente. On peut même vendre, on n'est pas producteur, mais si tu es producteur, il faut que tu finisses par vendre. Dans cette vidéo, nous allons parler de la vente et nous allons parler de trois stratégies qui ont été testées sur le terrain que vous pouvez appliquer pour mieux vendre vos produits agro-pastoraux. Avant de continuer, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Loïc Kamwa, je suis producteur de maïs. Je suis aussi auteur du livre « Dic-les pour réussir dans l'agro-business en Afrique ». Je suis promoteur de l'école d'agriculture agribusiness académique qui aujourd'hui est leader dans la formation des techniciens en agriculture en élevage en Afrique centrale. Et par ailleurs, je suis aussi président d'une coopérative de producteurs de maïs. Donc, dans l'optique de partager mon expérience, j'aime ce que je fais. J'ai donc mis sur cette chaîne pour vous donner des conseils, des astuces, non seulement pour créer votre projet agricole, mais aussi pour bien le développer. Donc, si vous êtes intéressé par les différentes thématiques de business, d'agribusiness, de production agricole, des sources stories. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. Et si à la fin, vous avez aimé ce que nous partageons, cliquez deux fois sur partager et puis nous serons contents. C'est votre façon à vous de soutenir la communauté que nous sommes. Alors, peu importe le produit que vous produisez, il faut que vous sachiez comment vendre, parce que vendre, c'est important, surtout que pour la plupart des producteurs, ils ne transforment pas encore. Ça veut dire que les denrées sont périssables. Si je prends un produit comme le poulet de chair, que j'aime bien appeler vivre frais. Quand vous avez un poulet, dans la plupart de nos marchés africains, le poulet n'est pas vendu au kilogramme. Ça veut dire qu'à 40-45 jours, quand le poulet est déjà en maturité, il y a des moments où vous avez déjà tout calé. Donc, vous allez mélanger l'argent jusqu'à 45 jours et votre argent est fini. Sauf qu'à 45 jours, quand les revendeurs viennent chercher ou bien les grossistes, ils viennent et touchent votre poulet et disent, « Ah, le poulet n'a pas bien la poitrine. » Sur le marché, il y a les gros poulet. Il faut nourrir encore 4 ou 5 jours. Premièrement, si vous n'avez pas le cash, vous êtes mort. Vous êtes obligé d'aller prêter de l'argent quelque part. Et même si vous en avez, en mettant sur le poulet, ça augmente votre coût de production. Sauf qu'en augmentant le coût de production, parce que vous allez nourrir 3 jours, 5 jours, le jour où il viendra acheter, il ne va pas vous donner un prix en tenant compte de l'aliment ou des dépenses que vous avez déjà faites. Donc, du coup, avant même que vous ne lancez votre bande de poulet, vous devez vous poser la question, « Comment est-ce que j'arrive avant ? » Quand vous vous lancez dans les vivres frais, on a la tomate, on a les arbres fruitiers et tout ça, comme les papayes, les tomates. Ce sont les produits qui tellement sont périssables au point où, quand vous arrivez parfois sur le marché et que vous êtes très dur, vous ne voulez pas être flexible sur les prix, on vous dit carrément que ce que vous vendez, ce n'est pas la noix de coco. Donc, on peut vous dire que si vous êtes à 2 500 le cajot ou 3 000 le matin, le soir, vous serez à 1 000 francs. Et cela, ça donne du stress parce que ce n'est pas acceptable que vous qui passiez la plus grande partie du temps à produit, vous qui prenez le plus grand risque au niveau de la vente, vous vous retrouvez ne pas être en train de bien vendre. Donc, je veux donc vous donner 3 astuces que vous allez utiliser pour mieux vendre vos produits agricoles. Alors, la première astuce que moi, je vous donne ici, c'est d'être d'abord vendeur vous-même. Donc, avant de vous lancer dans n'importe quelle activité de production, moi, je vous conseille d'être vendeur. Parce que lorsque vous êtes vendeur, vous maîtrisez le circuit. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont dans les supermarchés par exemple, et j'observe ça ici au Cameroun. Je me rends compte que de plus en plus, les propriétaires ou les promoteurs de supermarchés, c'est eux qui deviennent des industriels. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'information. Vous allez voir un promoteur d'une grande chaîne de supermarchés. À un certain moment, il commence à produire les pâtes alimentaires. Et deux ans ou trois ans après, il se lance dans la production de chocolat. Quelques temps après, vous allez voir, il produit déjà les papiers de toilette. Donc, pourquoi ? Parce qu'il a l'information. Et il a l'information, pourquoi ? Parce qu'il est vendeur. Et en étant vendeur, il se dit, quand je regarde mes chiffres sur trois ans, je sens qu'il y a du business assez fait sur les pâtes alimentaires. Je sens qu'il y a du business assez fait sur le chocolat ou bien sur tout ce qui est assez hygiénique et tout ça. Donc, lorsque vous êtes vendeur, vous comprenez le marché. Et beaucoup de gens ont souvent honte d'être vendeurs, surtout des produits agricoles, parce que ça se passe dans l'informel, parfois c'est sale et tout ça. Il faut souvent s'élever très tôt le matin, 3 heures, 4 heures pour aller sur le marché. Mais c'est important parce qu'en étant vendeur, vous comprenez toute la chaîne de distribution. C'est qui les chauffeurs, ils paient le sac à combien ? C'est qui les différents producteurs, ils paient à combien ? Quand les gens vont même acheter, il y a certains produits où on dit, on veut des produits qui viennent de telles villes particulièrement. Est-ce que c'est la ville qui est importante ou bien c'est la façon de produire qui est importante ? Donc, lorsque vous êtes d'abord vendeur, cela vous prédispose à être un bon producteur. Et le jour où vous allez décider d'aller produire, vous irez produire exactement ce dont vous êtes sûr que cela aura un marché. Et le jour où vous allez produire, même si vous n'êtes plus sur le marché, vous aurez des gens sur le marché qui vont écouler votre produit pour vous. Et même lorsque vous allez monter votre document de projet, ça peut être un plan d'affaires, ça peut être un mini plan stratégique, vous serez au courant de l'évolution des prix sur le marché. Parce qu'il y en a qui vous font des comptes d'exploitation prisionnaires, où ils vous disent que vous allez vendre peut-être le kilo de maïs à 300, mais sauf qu'après vous ne vendez jamais à 250. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils ne maîtrisent pas le marché. Et en Afrique, ne faites jamais l'erreur d'aller regarder les informations sur Internet. Parce qu'au pire des cas, ces informations ne seront pas à jour. Et même lorsqu'elles sont à jour, elles ne sont pas fiables. Donc, si vous avez besoin des informations, allez vous-même sur le marché vérifier les informations et voir ce que ça donne. Alors, la deuxième stratégie que vous pouvez utiliser pour mieux vendre votre produit, c'est le produit des produits qui ne sont pas trop périssables. parce que lorsque vous choisissez des produits comme les céréales, par exemple, vous choisissez dans la véhicule des produits comme la production des œufs de table, vous avez plus de marge de manœuvre. Parce que lors des négociations, moins vous avez de marge de manœuvre, moins vous avez le pouvoir de négocier. Donc, quand vous prenez un produit comme les œufs de table, par exemple, qui ont une durée de vie de trois semaines, ça veut dire que dès que vous avez le produit, vous avez au moins trois semaines pour vendre votre produit. Si vous prenez des produits comme les céréales, par exemple, vous avez pratiquement parfois deux mois pour vendre votre produit parce que ce n'est pas un produit périssable. Et pendant ces deux mois, vous pouvez facilement trouver le client qui vous arrange. Et en ajout de ce que je disais sur trouver des produits moins périssables, autre chose que vous pouvez faire, c'est aussi trouver des produits que vous pouvez au moins semi-transformer. Donc, l'une des cultures maraîchères que moi j'aime recommander aux gens, c'est le piment, par exemple. Parce que quand vous produisez le piment, vous pouvez sécher. Vous pouvez le transformer au moins en piment, en poudre. Donc, si vous n'avez pas la capacité d'avoir ces produits sur lesquels quelqu'un peut vous dire, j'achète à tel prix. Vous dites non, je ne suis pas d'accord sur ton prix. Et vous partez garder votre produit. Sachez que dans ce cas, vous serez toujours sous pression. Donc, à chaque fois que vous pouvez avoir des produits, ayez ce type de produit. Quand je prends les pots, par exemple, on vend les pots au kilo. Donc, si tu viens mon pot à 80 ou 100 kilos, on ne s'entend pas sur les prix. Il n'y a pas de problème. Si tu reviens dans deux semaines, j'aurai nourri mon pot et tu vas acheter le prix au kilo. Mais si c'est que vous êtes tout le temps en train d'être stressé parce qu'il faut absolument que vous vendiez votre produit, ce n'est pas bon. Donc, avant de vous parler de la troisième stratégie que j'utilise, nous avons fait une formation complète sur comment vendre avant le produit ou bien comment mieux vendre ses produits agricoles. Je vais partager mon écran pour vous montrer quel est le détail de cette formation. Voilà. Donc, dans cette formation, nous parlons de comment trouver le produit que vous pouvez vendre. Donc, on vous donne les détails sur comment faire une bonne étude de marché, comment définir votre profil client, comment savoir si son client est grossiste ou détaillant parce que les gens font souvent cette erreur-là. Vous voyez des gens qui produisent, par exemple, de façon industrielle, mais ils mettent sur Facebook qu'ils sont en train de vendre. Vous ne pouvez pas avoir 10 000 poulets, vous mettez sur Facebook parce que vos clients ne sont pas sur Facebook. Vos clients sont ailleurs. Donc, on vous donne justement des astuces dans cette partie-là. Après, on va parler du bio et du non-bio parce que c'est un gros débat. Les gens se disent, est-ce qu'en produisant du bio, je vends plus? Est-ce qu'en produisant du non-bio, je vends moins? Donc, on parle de ça dans cette partie. Ensuite, on vous donne comment attirer des clients. Donc, comment se positionner comme un expert et aussi utiliser les principes de l'art de la guerre pour pouvoir soumettre votre ennemi qui peut être votre concurrent dans ce cas. Et aussi, on parle de l'importance d'avoir une constance sur le marché. Après, dans le chapitre suivant, on parle des techniques de vendeur de bus. Donc, pour tous ceux qui voyagent dans les transports en commun, vous savez qu'il y a des gens qui vendent des remèdes, des produits de santé, des produits d'entretien dans ces bus-là. Et il y a des techniques que nous avons apprises au film du temps de ces personnes-là que vous pouvez utiliser pour pouvoir mieux vendre votre produit. Donc, dans ce cas, nous ne sommes pas trop accentués sur les produits agricoles, mais nous avons un peu parlé du marketing dans le cas un peu plus général. Bon, après, on parle des stratégies de diversification des clients. de fidélisation, pardon. Parce qu'avoir un client, c'est bon, mais le garder dans le long terme, c'est mieux. Parce qu'un nouveau client vous coûte plus cher en acquisition qu'un client que vous avez déjà. Donc, il est important de trouver des mécanismes pour fidéliser votre client. Parce qu'un client que vous fidélisez et qui est satisfait devient votre commercial, il fait la publicité à votre place. Donc, voilà ce que nous avons prévu dans cette formation. J'espère n'avoir rien raté. Voilà. Au début, on parle de comment comprendre le marché agricole. Parce que le marché agricole n'est pas comme les autres marchés. Donc, les produits agricoles ont une façon de se vendre qui est carrément différente. Il faut d'abord comprendre cela avant de se lancer dans le business. Et ensuite, pourquoi vendre? Donc, nous parlons de cela dans ce chapitre avant de voir comment trouver son produit. Donc, voilà en quoi tout le contenu de notre formation. Donc, si vous êtes intéressé par la formation, vous pouvez cliquer sur le lien que nous allons laisser dans la description de cette vidéo pour avoir accès à notre formation sur la vente des produits agricoles. Je vous ai dit, presque tout le monde fait des formations sur la production, mais la vente, c'est un autre métier. Donc, il y a même plein de gens qui finissent par produire et qui vous promettent qu'ils vont vendre, sauf qu'après, ils n'arrivent pas. Donc, si vous avez soit vous ou quelqu'un qui travaille pour vous, qui produit, recommandez-lui cette formation et puis un meilleur vendeur, c'est un meilleur producteur. Donc, voilà. Pour revenir donc à notre troisième stratégie pour mieux vendre ses produits agricoles, voilà, c'est de le transformer. Produit, c'est bien vendre, c'est mieux, mais transformer, c'est encore idéal. Donc, lorsqu'un produit est transformé, non seulement il a une plus longue durée de vie, mais aussi il se vend mieux. Donc, la transformation ici doit être un idéal. Aujourd'hui, j'aime dire, ne faisons pas la agriculture ou l'élevage comme nos parents ont eu à le faire. Ils produisent, ils partent et vendent. Mais aujourd'hui, il faut qu'on pense à la transformation. Parce que lorsqu'on transforme, on a comme un super pouvoir. Et si vous vous rendez compte, que vous soyez aux États-Unis, au Brésil, en Chine, en Inde, les plus gros producteurs ont toujours une petite unité de transformation. Et après, vous allez voir que c'est cette unité de transformation qui fait survivre le business sur le long terme. Quand vous regardez même la plupart de certains monastères où on a des prêtres et tout ça, ils sont toujours dans la transformation. Donc, s'ils produisent des vaches laitières, ils vont produire des produits à base de la yaourt, de fromage et tout ça. Donc, aujourd'hui, si vous produisez peu importe le produit, commencez par transformer au moins 10% de ce que vous faites. Donc, si vous êtes dans les vivres frais, transformez, vous pouvez faire cela en conserve, vous pouvez faire cela en produits surgelés. Si vous êtes par exemple dans des produits de viande ou de volaille, transformez déjà au moins en produit abattu ce que vous faites. Parce qu'en transformant, vous gagnez beaucoup plus. L'un des meilleurs exemples que j'aime prendre, c'est l'exemple du port. Lorsque vous vendez le port sur pied, ça c'est pour le Cameroun, on vend le port sur pied à 1400, 1500 francs le kilo. Mais le même port juste abattu et nettoyé, on vend le kilo à 3000 francs. Donc, si on suppose que généralement le poids de la chair est de 80% de sa masse corporelle, vous pouvez voir environ qu'est-ce que vous gagnez lorsque vous faites dans la transformation. Et on n'est pas encore dans la transformation. Donc là, c'est la semi-transformation. On n'a qu'à battu. Imaginez maintenant si vous allez découper cela, avoir les parties nobles, avoir les parties moins nobles et tout ça. Vous allez être dans un gain qui est 100% supérieur à ce que vous allez gagner si vous vendez le produit sur pied. Donc, lorsque vous voulez donc transformer, il faut que vous le fassiez d'une très bonne façon. Donc, dans ce cas, il faut que vous pensez à un beau packaging, il faut que vous pensez déjà à mettre un petit système sur pied, surtout qu'on parle des produits alimentaires pour que ce que vous transformez soit facilement digeste. Donc, aujourd'hui, avec l'ouverture sur l'Asie, avec l'ouverture sur l'Amérique latine, on a la possibilité d'avoir des petits équipements de transformation. Donc, vous n'avez pas besoin d'être dangoté ou bien d'être un milliardaire pour vous lancer dans la transformation. À chaque étape de ce que vous faites, vous pouvez avoir des petites unités qui vont vous coûter 500, 1 million, 2 millions ou plus 1 million de francs pour transformer ce que vous produisez. C'est très, très important. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, vous augmenterez le pourcentage de vos produits que vous allez transformer. Tous ceux qui ont appliqué ce conseil que j'ai donné aujourd'hui sont contents et ils me disent merci parce qu'ils sont en train de dire je ne sais même pas pourquoi depuis je produisais et je ne m'en vais pas vendre jamais. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, peu importe ce que vous faites, transformez au moins une partie parce que c'est là-bas que la valeur ajoutée va se créer. Donc, voilà les trois astuces que j'avais prévues pour vous dans cette vidéo. Je vous donne encore beaucoup plus de détails dans la formation que j'ai mis sur pied sur les stratégies de vente des produits d'agriculture et d'élevage. L'objectif étant que vous soyez le plus outillé possible. Rendez-vous dans la formation. Partagez la vidéo au maximum. Donc, dites à ceux qui produisent qu'il faut aussi connaître vendre. Donc, on se dit rendez-vous sommet et le premier arrivé est l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...